Moi je viens tous les jours à la piscine, c'est vraiment mon truc, je me ferai en 20 minutes de soleil, petit bain chaud, piscine froide, et après tu as des toilettes avec un sauna et tout. Là tu me donnes la vue de rester en Thaïlande. Bien sûr, quand je l'ai dit que c'est le meilleur pays du monde, personne ne me croit. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis sûr les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Donc les gars, oui mais un petit j'aime parce que de toute façon tu vas aimer la petite vidéo, tu sais déjà. À un moment donné, je m'appelle Jonathan Hachi, si jamais tu veux juste arriver à bon temps aussi, si jamais tu veux aller plus loin et que tu veux être libre, parce que c'est l'idée quand même de la chaîne. Tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer l'arnaque, j'ai des coups d'œil. Et après tu as ma formation pirate marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois, plus tous les bonus, e-commerce, investisseurs dans l'immobilier, les startups, la crypto-monnaie, bref. Tu as tout et en plus tu peux y accéder via ton CPF. Donc tu cliques sur la description, tu pourras prendre un rendez-vous gratuit et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et après il faudra passer à l'action, ça prendra du temps, ça sera long, ça sera dur, tu connais déjà la chanson. Donc là les gars, je voulais vous faire une petite présentation de Nico, il a eu la gentillesse de bien vouloir partager un petit peu son appart, j'espère que ça va pouvoir vous inspirer. On est en Thaïlande, à Bangkok, et ce qui est fort avec Bangkok c'est que tu peux vivre pas cher et avoir quand même un très bon lifestyle, c'est même sûr, c'est un truc de malade. Ok, donc voilà, je vais te montrer ça. Mathieu, c'est parfait. Je crois que celui-là, il est là. et là on est con, comment ça va ? ça va gros, bien fort ? ça va super vas-y, je vais te montrer qu'on reste par là en tout cas, merci, c'est sympa que tu veux bien montrer ton appart parce que les gens en général, ils n'aiment pas trop montrer leur truc regarde là gros, il y a l'arrivée de Nikkei parce que des fois, les gens n'aiment pas trop montrer leur appart il n'y a pas de soucis de toute façon de toute façon, il y a la sécurité ici donc on pourra toujours revenir et puis de toute façon, ils ne peuvent pas accéder ? non, tout est sécurisé en fait là, on est en Thaïlande et ici tout est sécurisé il y a des gardes un peu partout, tout est fermé les moindres personnes qui rentrent il y a nom, prénom ça c'est un truc cool aussi quand on vit en Thaïlande c'est que c'est assez sécurisé à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problèmes de toute façon, il ne faut mieux pas faire le con on arrive directement dans ton appart ça ça fait plaisir alors quel effet ça fait ? parce que pour ceux qui ont pas encore vu les vidéos où on parle de business je vous invite à aller voir un petit peu ils partagent un petit peu son expérience c'est parti de 0 alors quel effet ça fait ? RSA mon gars ! quel effet ça fait d'avoir un ascenseur dans son appart ? et bien, c'est stylé parce que tu perds pas de temps à être dans le couloir parce que quand tu as un ascenseur dans le couloir tu devrais prendre le couloir et attendre l'ascenseur parce qu'ici ils ne mettent pas la crime dans les couloirs et bien là du coup là du tout on était à l'entrée maintenant il s'est passé exactement 20 secondes donc tu gagnes du temps pour tout donc ça c'est stylé quoi c'est stylé, c'est stylé donc du coup, bah voilà bon bah là c'est la cuisine vas-y je te laisse faire pour le tour la cuisine, la vue alors c'est quel quartier ici ? Rompong ouais ? comment tu l'as dit ? les gars je parle pas de taille mais voilà c'est le quartier c'est le truc pour les expatriés ici c'est là où plus ou moins est tout le monde donc ça c'est cool ça super donc ici il y a combien de mètres carrés ? c'est 130 mètres carrés là et du coup tout est là donc on a pris la part en plus on a un beau ciel je sais pas si on va bien voir à la caméra mais là on est à 130 mètres carrés et tout est équipé en fait on avait juste à poser nos valises on a acheté 2-3 merde mais sinon tout est équipé parfait quoi et là je peux aller avec Storian ou quoi ? ouais vas-y vas-y alors comment tu fais ça ? on a fait la descente et là le truc est mort ouais ouais ok là c'est pour les gens balèzes comme toi ouais bah ouais donc vu quand il y a un bon le gars a une chair je vais pas de souvent sur le balcon le balcon c'est juste pour mettre mes affaires de boxe tout plein de sueur non mais c'est énorme en tout cas bah félicitations je sais pas si il faut félicitations c'est le taf c'est pas encore le plus gros qu'on peut avoir ici là ouais mais c'est déjà pas mal je pense que pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo bah quand même vous prouvez quand même que c'est bon je... Kika c'est vrai que quand je regarde mes anciennes vidéos je me disais j'ai toujours rêvé d'habiter dans cette tour donc euh donc ça c'est cool bah après du coup je peux faire un rapide tour ouais là c'est la pièce de la made etc parce que ici tu peux avoir des made etc donc euh bah là c'est là où il y a un peu la merde les valises, le truc pour faire le ménage etc d'accord donc ça c'est cool et euh je vais te éteindre la lumière parce que l'électricité ici c'est tout cher attends je vais allumer la lumière hop euh du coup t'as les toilettes du... toilettes de la... du salon du coup euh bon c'est des toilettes quand t'es dans le salon ou quand t'as des invités surtout parce que ici ils pensent quand même à la partie quand t'as des invités donc là t'aurais tes invités là est-ce qu'ils veulent aller aux toilettes ils vont pas dans tes toilettes entre guillemets et à côté là t'as aussi dans le truc de la made t'as également des... la cuisine parce qu'en fait du coup ce qui est avantageux c'est qu'au moins les cuisiniers parce qu'en fait après ça c'est l'Asie hein quand on regarde ça de France on se dit what the fuck il a des cuisiniers mais ici ça coûte pas cher et euh bah du coup en fait elle fait la cuisine dans sa truc il y a pas l'odeur de la cuisine tout le monde est dans sa... dans son cercle privé et t'as pas des gens qui sont en train de cuisiner devant toi etc donc c'est là c'est l'avantage quoi toi tu me disais que t'as une personne qui vient tous les jours et ça te trouve pas... ouais c'est le Pinot c'est 250-300 euros pour 4h par jour 6 jours par semaine elle fait à manger le linge le ménage et euh... le linge, le ménage le truc et le rangement quelques courses des fois enfin c'est... là c'est le bureau de ma meuf euh... qui est censé être une deuxième bedroom mais bon euh... on est que deux donc on a... et on vit... on dort dans le même truc euh... du coup là son dressing et sa salle de bain là à elle et euh... du coup là son bureau pépouze et du coup ce qui est cool c'est qu'en plus de ça t'as une petite vue donc t'as ta petite vue quand tu bosses comme ça là euh... donc c'est vraiment cool euh... c'est vraiment cool euh... c'est vraiment cool c'est vraiment cool donc tout cas et euh... parfait setup tu vois setup écran à hauteur des yeux petit écran surélevé belle souris et tout important le setup une belle chaise bon là elle est défoncée il faut qu'on en rachète une mais euh... mais voilà mec c'est important de setup les gars et euh... et là bah du coup c'est ma piôle enfin c'est la master breakthrough si je vends ça un peu plus marketing voilà et du coup euh... bah du coup euh... bah du coup voilà c'est le truc là c'est mon bureau à moi avec un siège bien d'éther euh... un écran à hauteur des yeux mais euh... mais voilà ça et euh... et voilà quoi je sais pas si je peux mettre de la lumière il y a toujours la vue quoi il y a une belle vue toujours il y a une belle vue toujours c'est inspirant ou pas ? c'est pas mal après euh... je vais pas te mentir je mets toujours le rideau là mais euh... des fois j'ouvre après euh... euh... bon voilà je vais faire le mec mais euh... au bout d'un moment tu fais plus trop attention mais... je suis quand même un mec à chaque fois je regarde et je dis putain la chance d'être ici ça a toujours été mon rêve d'habiter ici euh... quand je passais en voiture devant dans un ancien condo mais euh... mais voilà ça t'appelle combien de temps le temps que t'arrives euh... en Thaïlande ? quand je suis arrivé en Thaïlande et ici ? ouais... et suffisamment suffisamment deux ans et demi mais après j'ai gagné déjà ma vie après il y a eu le Covid aussi qui a mis euh... qui a mis euh... il y a mis euh... du beurl dans les épinards ok mais voilà et du coup ça c'est ma... ma salle de bain euh... ma salle de bain euh... avec une euh... avec une euh... avec une baignoire et euh... et voilà et du coup en fait c'est pour ça que j'ai donné le bureau à Laura parce que bon moi j'aimerais prendre moi j'ai gardé la salle de bain et le dressing d'accord et elle elle voulait son bureau et elle... enfin la salle de bain elle est un peu plus petite mais c'était trop compliqué pour euh... pour moi tu vois je suis trop large comme mec tu vois donc c'est relou du coup c'est là on fait des bains froids mec faudra que tu viens faire un atelier bains froids mec c'est dimanche bah écoute pas de problème vas-y en fait j'ai acheté un thermomètre pour savoir la température du bain france on ne sait jamais mec on se fait livrer 80 kilos de glade ah ouais ah ouais mec il y a un mec il arrive il met direct les glaçons dans l'appart parce qu'il commence à connaître je lui donne un message et il me fait ça et après on fait bain froids on est à 5-6 et en fait on fait bain froid bain chaud que je te montre moi je vais montrer juste après sauna parce qu'il y a un sauna aussi ici et mec ça nous fait un spa à domicile et on fait ça le dimanche ça me fait penser à il y a une émission de tu sais avec Kevin Hart il fait ça bah mec c'est une scène mec c'est une scène bah du coup voilà mon appart gros voilà mon appart et du coup sans discrétion si jamais tu veux en parler ou pas c'est combien d'allocations pour n'importe quoi ça dépend entre 3 à 4 500 environ le loyer donc voilà après encore une fois on est deux enfin après j'ai pas justifié mais après on est deux on travaille en ligne donc on travaille à la maison donc il y a des gens qui louent des bureaux bah nous on a pas besoin on est à deux qu'on travaille tous les deux en ligne donc donc voilà en fait c'est un putain d'investissement on est en plein centre donc je perds pas de temps et tout et car quand tu travailles dans le business bah ton temps c'est de l'argent faut éviter de perdre du temps dans les trajets et tout c'est l'année dernière c'était mon meilleur enfin tout est relatif mais meilleur investissement que je pouvais faire c'était ça quoi tu te sens bien t'es propre puis après il veut dire qu'il y a de quoi être aussi bien pour pour bosser 700 euros aussi ah oui 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 en Thaïlande ah ouais non mais les gars moi j'ai pris des trucs à 400 balles avant j'ai pris un truc après à 1000 et après après on a eu pendant le période on a eu un autre appart dans ce condo là une fois et c'était pendant le covid donc ça coûtait encore ça coûtait un peu moins cher c'était c'était 100 000 donc ça fait un peu moins de 3000 euros donc en fait tu passes des steps mais quand tu peux après au bout d'un moment bah c'est c'est trop ça trop de valeur en fait donc trop bien quoi bah du coup ouais ça va être cool si jamais aussi on peut voir parce qu'il y a une piscine c'est ça bah ouais gros alors on va voir on va voir il faudrait juste voir s'il y a des gens peut-être pas filmer les gens dans le s'il y a des gens parce qu'il y a peut-être pas de gens parce que c'est ça qui est bien dans les trucs comme ça c'est qu'il y a pas souvent de gens donc t'es souvent t'épousses tout seul ouais moi y a une piscine là où je suis et y a jamais personne j'ai vu un coup c'était pas une vraie piscine au début j'ai vu un coup c'était déjà ici ils aiment pas l'eau je me suis dit ouais peut-être que le truc en fait ça s'arrête au mounet tu vois c'est pas une vraie piscine mais après j'ai pas l'eau tu sais les asiatiques ils savent pas nager en fait de base ah ok c'est pour ça que si tu vas dans les îles et tout tu vas voir que les asiatiques ils vont jamais se baigner parce qu'en fait déjà de une ils aiment pas quand c'est un peu froid ils aiment pas quand c'est trop chaud et en plus de ça ils savent pas nager la plupart donc en fait ils prennent même pas le risque en fait donc ils vont jamais se baigner et c'est pour ça que tu les vois jamais vraiment dans une piscine et en plus de ça ils aiment pas le soleil aussi donc quand ils vont dans la piscine ils sont avec 40 couches sur eux donc en fait y a plein de trucs qui fait que dans une piscine y a jamais grand monde quoi et du coup ici y a plus des étrangers si un jour on a l'ascenseur il y aura des gens dans l'ascenseur je pense qu'on faudra juste un coupé au montage mais sinon ouais ils aiment pas trop l'eau donc c'est pour ça que j'aime les personnes du coup c'est trop bien on a des piscines gigantesques les gars enfin ils sont trop bien quoi dans les piscines comme ça quoi c'est une scène et madame elle est contente d'être dans un appartement dans ça ? bah voilà elle travaille beaucoup hein elle mérite son truc mais oui bien sûr ça c'est sûr putain il est encore au 14 gros il y a combien d'étages ici ? une quarantaine je pense ah ouais par contre moi l'ascenseur quand il monte je sens rien ouais ouais bah ça c'est... moi quand je vais l'ascenseur de sport il fait 10 étages il fait 10 étages du coup on va aller au 7 du coup on est au 7 du coup on est au 7 qu'est ce que ça veut dire 7 ? 7 c'est à dire c'est les... comment on dit euh... le partage avec les autres gens du coup t'as la salle de sport, la salle de yoga du coup je peux te montrer s'il y a la salle de sport s'il y a personne on est samedi soir ça me fait inviter du moins non il y a Sunter et du coup t'as la salle de sport là une bonne salle de sport pour un condo avec une petite vue et euh... et voilà t'as vu sur la piscine et sur le bain chaude tout à l'heure et euh... et voilà et après il y a des bonnes machines et tout franchement on les a géré et euh... et euh... là t'as une bonne salle de sport parce qu'il y a surtout ici bon c'est que t'as pas partout c'est que t'as un truc de traction ici je pourrais taper des tractions là mais euh... t'as des poches jusqu'à 34 kg donc euh... 34 kg ? ouais ouais c'est vraiment un truc que t'as pas sur moi ici du coup je pourrais... t'as même des barres... des barres droites jusqu'à 50 ou 45 kg ah ouais incroyable tu veux quand même faire une séance ah ouais là tu... moi j'y me suis entraîné là pendant un bon moment hein parce que ça me faisait chier d'aller dans une gym et tout je voulais gagner du temps ouais et c'était le covid fallait porter son masque et tout donc euh... et euh... et là du coup euh... bah alors là du coup euh... tu peux commencer à faire ton... ton sport commencer à... à gérer comme ça tu vois t'as pas de problème tu vois du coup hum 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 je congestionne un peu et euh... et euh... je sais pas si tu veux la voir mais euh... non bah après je pense que c'est cool mais voilà c'est une salle avec du parquet gros c'est... pas très compliqué et euh... du coup voilà quoi et donc du coup il y a aussi une piscine hein ouais il y a une piscine ce qu'il y a aussi c'est qu'ils mettent des... des filtres AR là euh... mec le distiller elle est propre comme... euh... hum hum ah non il y a même une autre salle gros voilà donc je vais jamais... il y a un truc un peu... dans la terrasse mais il y a pas grand chose c'est dehors quoi c'est... bah oui bah attends j'étais un collègue ouais quand même ouais bah c'est dehors du désert on est déjà là c'était parti gros euh... là mais c'est une vue sur l'extérieur quoi mais moi j'y vais jamais là à part moi j'ai des plantations ? bah je suis pas là ils mettent des euh... basile oli basile tomateau bah tu vois ils font pousser des trucs et tout ils se font des délires il y a une petite musique d'ailleurs des fois le matin je l'entends on casse les couilles parce que mon appart est un peu plus haut là c'est là avec le truc donc euh... et du coup euh... et du coup t'as cette salle là c'est ça que je voulais montrer t'as une salle de conférence parce qu'en fait ici ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même un... car c'est un peu... en terme de prix un peu plus élevé t'as quand même des... t'as plein de salles que tu peux louer en tant que résident ok gratuitement et du coup bah tu vas faire ta conférence t'as des potes par exemple tu veux faire un... un mastermind avec des potes pendant 3-4 jours ou pendant une journée et tout bah tu loues la pièce y'a personne qui vient te faire chier tu veux mettre ton skype là dedans tu mets ton représentation powerpoint t'as des gens ici et tout est nettoyé tout le temps mec ici c'est plus propre que chez moi mec c'est... tu veux la regarder là-bas y'a zéro treize de poussière y'a de l'eau à disposition et tout et euh... et voilà quoi et du coup t'as des canapés ça t'a coûté des fortunes c'est abuser les mecs le canapé regarde des trucs c'est... c'est du solide mon gars mais ça c'est... franchement tu vois on parlait de prix et tout mais euh... mais c'est pour tout c'est là on parle que d'un truc mais après t'as 14 milliards de trucs qu'on va encore montrer et tout ça ça rentre dans le prix donc en fait c'est... 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 c'est du coup là gros t'as un écran et tout et tu peux... tu peux te faire un petit golf ici t'as un truc où tu... comme si tu joues au golf vraiment là t'as un rétro projecteur de malade là et qui calcule ta force et ta autre truc et tu peux jouer au golf ici et euh... ça c'est gratuit aussi il faut juste louer et du coup tu viens ici le dimanche t'entends tous les... tous les japonais les thaïs qui sont en train de flinguer des balles toute la journée et du coup ça c'est stylé aussi et c'est compris dans le prix aussi et c'est compris dans tous les prix bien sûr et c'est pour ça que la Thaïlande moi je disais la Thaïlande l'autre vidéo pourquoi c'est stylé un gros... un gros simulator à Paris je pensais mais euh... mais ouais et du coup après on va passer par l'entrée des boss on voit mon dollar ou pas ? bien sûr ouais c'est bon d'ailleurs on voit même pas derrière ah ouais j'ai pas montré celle-ci c'est le truc je vais jamais voir ah ouais il y a encore un autre truc j'avais oublié hein parce que j'y vais jamais euh... là je sais pas trop où est la lumière squash quoi aaaaah mais attends on voit pas comme ça un basket alors je sais pas s'il y a de la lumière au-dessus là ça va s'allumer mais du coup tu peux faire un basket peut-être un autre truc de basket et tout d'accord mais ça c'est euh... un... euh... enfin si tu veux faire une c'est plus squash etc voilà tout ça c'est en train d'aller je suis ping-tong et tout enfin... vas-y d'ailleurs ça fait longtemps putain c'est vrai que j'ai ça tu sais que des fois on oublie gros je suis trop dans mon travail et tout mais j'oublie quoi tu joues au basket un peu ? 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 euh... j'en ai fait 3-4 ans tu t'en as fait combien ? 3-4 ans quand j'étais au collège d'ici quoi j'ai eu la chatte c'est bon je l'ai rentré c'est pour la vidéo par contre le panneau n'est pas réglementaire il est adapté pour les tailles on peut rigoler les gars on fait des petites blagoulettes il ne faut pas le prendre mal les gars c'est la rigolade c'est la rigolade bon je ne tiens pas les lumières flèbres du coup mec alors imagine qu'est-ce que tu pourrais croire qu'il pourrait y avoir de stylé gros la biscine non la biscine est de l'autre côté là gros là je ne sais pas si les gens vont beaucoup voir mais t'as une salle de massage si tu veux te faire tu ramènes une masseuse tu peux booker des masseuses ici en Taillan et du coup t'as déjà une salle de massage avec un truc d'éther une petite douche pour pouvoir te... des trucs pour te la détoyer et tout et euh... et euh... je vais faire un massage là et du coup t'as un petit vestiaire une petite douche des toilettes et tout tiens et euh... et ça va prendre des massages aussi pour rendre une masseuse c'est quoi 200-300 baht ça fait euh... 7-8 euros pour une heure de massage chez toi et tout donc euh... ça va ouais mais voilà après t'as une petite vue je me souviens que j'avais fait des séances ici pendant le confinement parce que les salles de soir étaient pas ouvert ah c'est pas mal et du coup et du coup j'ai pu voir des aisances quand j'ai monté mes marches c'est assez en jaune de tout à l'heure quelle souplesse quelle souplesse euh... du coup ouais bon là on est un peu en fin de journée c'est un peu dommage mais euh... bah là du coup t'as une énorme piscine ici et euh... t'as le bain chaud là-bas là que je te disais ouais et là mec t'as quand même une piscine avec une belle vue je sais pas si on va bien voir à la caméra ouais on va bien voir quand même c'est du coup euh... et du coup là mec le bain chaud là-bas je te montrerai après peut-être si tu veux voir après ils vont pas voir que c'est chaud mais euh... le bain juste là-bas là tu veux voir vas-y mais moi je viens tous les jours à la piscine quoi c'est... c'est vraiment mon truc genre je veux dire je me ferai en 20 minutes de soleil petit bain chaud piscine froide et après t'as des toilettes avec un sauna et tout là tu me donnes un goût de rester en Thaïlande quoi bien sûr gros quand je lui dis que c'est le meilleur pays du monde personne me croit vas-y mets ta main là-dedans mon gars c'est vrai que pour 3 000€ 3 à 4 000€ ah ouais mais mec t'as un spa gros mets ta main dedans gros ah ouais c'est chaud de ouf ouais mec ah ouais mec le soir mec on se fait ça bain froid petit de sauna 45 degrés et après on va... enfin sauna bain chaud et après sona et tout enfin c'est... et après t'as plus tardé quoi t'as plus tardé quoi t'as plus tardé quoi t'as plus tardé donc là j'imagine même pas si jamais t'es célibataire et que tu ramènes une amie ici oh bah là t'inquiète j'ai des potes qui ont des apparticis qui ramènent des meufs t'as plus besoin de beaucoup de parler quoi et là si tu veux pour montrer un peu la fin du truc après y'aurait plein de détails à montrer mais euh... tu vois t'as aussi des jeux pour enfants là une piscine à boules des boules une piscine à boules aussi ouais on regarde parce que bien sûr faut que tes enfants ils puissent s'amuser quoi bah oui c'est vrai évidemment c'est plutôt les darons qui regardent des vidéos bah là mec tu ramènes ton gosse ici il peut jouer et t'as ta piscine à boules et tout t'as même une téloche et du coup en fait c'est ta nanny qui peut venir ici donc surtout t'as parce que ici les nannies c'est encore une fois ça coûte pas très cher ta nanny elle peut venir là pendant deux heures faire une petite marche autour là parce que là le problème en Thaïlande c'est que enfin quand t'es à Bangkok t'as pas vraiment des parcs enfin t'as plein de parcs mais bon pour marcher dans la rue c'est un peu chaud et du coup t'as ta petite piscine à boules tout de choses avec tes gosses là et voilà quoi donc ça c'est stylé aussi je trouve bon après c'est là je montre vraiment tous les trucs parce que les trois cas des trucs tu les utilises une fois ou deux et après tu oublies tu vois surtout quand tu taffes bah ouais t'as plus le temps d'y penser quoi et du coup là on peut aller sur le dernier on peut aller sur le roof top en fait là tu peux là on peut prendre cet ascenseur là parce que ça va tout en haut ok et ça c'est ce qui est ouf ce qui est ouf c'est qu'en fait les gens ils peuvent pas ils peuvent pas aller chez lui en fait ils peuvent pas il y a pas un bouton il y a pas un bouton genre ils peuvent aller chez lui il y a que lui qui peut aller ça c'est stylé ça ça c'est la base par contre il y a 11% mec ouais ça va ça devrait passer et du coup 43 en fait tu comprends pourquoi il y a 43 étages là c'est le rez-de-chaussée t'as les parking on aurait pu montrer le parking mec si tu veux aller voir de la Bentley de la lambeau des trucs mec y a que ça bah vas y on va que t'es fermé à toi c'est jamais il y en a 11% bon après je vais pas montrer la voiture des autres jours quand même avec la replaque d'immatriculation mais là tu vas voir tu vois c'est bien stylé aussi et là c'est euh mais comment ça se fait que genre il y a que 3 étages si il y a 40 étages pourquoi on peut on voit que 7,43,50 ? parce qu'en fait tout reste c'est des logements donc tu peux pas mais là quand tu rentres dans le building ça veut dire qu'en fait tous les logements ont un ascenseur privé ouais ouais exactement ouais non gros je suis pas VIP mec c'est que là mec j'ai des apparts qui est moins cher donc t'es pas le moins cher mais là on est moins cher mec je suis le pauvre du building ici t'as des mecs gros t'as des mecs qui pèsent des millions voire peut-être certains des milliards tu vois ah ok en fait ça me fait penser à la tour Porsche je crois que la tour Porsche elle est comme ça aussi mais là du coup t'es ouh c'est stylé essayé hein c'est stylé de ouf ici dis donc et là du coup tu peux prendre tu peux t'acheter à boire avec des potes tu te poses là ouh même ici regarde la Thaïlande maintenant tu peux acheter de la bœuf légalement t'as des... ah ouais tu peux acheter de la bœuf ? la bœuf c'est légal maintenant t'as jamais vu gros y'a plein de magasins de bœuf tu peux t'acheter la bœuf de la fumée ici pépouze et du coup la Thaïlande bah là en fait c'est un crochet de soleil ouais les gars c'est cadeau les gars t'as pas envie de vivre en Thaïlande en voyant ça gros t'as plus ce qui est fort avec la Thaïlande c'est que les gars pour venir ici genre dès que tu commences à faire 1000 euros de chiffre d'affaires enfin 1000 euros net on va dire bah tu peux déjà avoir une belle vie alors t'auras peut-être pas un appartement comme ça c'est sûr mais t'auras déjà t'auras déjà un très bel appartement avec piscine aussi avec une salle de sport euh... ouais hein peut-être même 300... 500 t'as déjà... t'es déjà très bien en plus des rooftops comme ça tu peux en avoir dans plein de buildings hein moi dans mon building où je payais 400 balles euh... le... le rooftop tu pouvais... il y avait aussi un rooftop où tu pouvais faire du sport et tout quoi ouais ouais non c'est... c'est vraiment pour le lifestyle pour le prix que c'est le lifestyle que tu peux avoir c'est vraiment ouf et là je vais vous montrer la dernière partie attention là, pas de tomber attention là, pas de tomber et à... et là du coup il me déroule ta... le Sky Lounge je sais pas qu'il y a personne Sky Lounge t'as personne c'est tout là oh c'est stylé les canapés là ouais... bah ouais gros et là du coup en fait ça tu peux... moi par exemple je... je prends encore des leçons d'anglais à côté pour perfectionner mon anglais au maximum mais t'as raison et du coup bah... on se pose là gros et je fais mes cours d'anglais là pépouze et là t'as une maxi vue là t'as une maxi vue là t'as une maxi vue et là mais t'as une qualité mon gars mais là... ouais 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 là c'est vraiment cool et du coup t'as une autre salle à côté où tu peux en plus travailler avec une ambiance un peu plus feutrée mais voilà quoi et du coup en fait ce que tu peux faire ici l'idée c'est que si tu veux j'ai demandé par exemple pour 1,520, 2,000 balles donc ça fait une cinquantaine d'euros tu peux louer la salle pour 2-3 heures avec du personnel qui ramène ta tise etc et du coup ils peuvent mettre le vin ou le sky là-dedans et du coup tu peux arriver avec 10-15 personnes et faire ta présentation si t'as des clients etc et du coup bah eux font le service c'est vous vous mettez là et tu peux aller fumer le cigar parce qu'il y a un balcon et euh... si t'aurais décidé de fumer le cigar tu vois c'est peut être un délire c'est ouf ouais il y a une deuxième partie une deuxième partie il y a une deuxième partie pour s'appeler la même chose il y a juste une ambiance un peu différente et du coup c'est ça tu peux louer j'envoie si j'aimerais te faire un mastermind pendant 3 jours bah je dis je loue le truc tu vois et euh... voilà et du coup t'as un truc là les canapés ou encore habitude le... ça c'est de la... putain c'est d'a coûté une fortune en plus il fait chaud à chaque fois il fait frais tu vois c'est un clim de ouf ouais ça met ça met l'atmosphère c'est genre de... je sais pas quelle déco tu fais du coaching tu ramènes ton client chez toi tu te loues le petit business là tu fais ton coaching avec le mec tu vois ça c'est... c'est stylé de ouf quoi alors il a fait la vue vue magnifique évidemment hein évidemment t'imagines bien donc bah voilà hein je pense que le tour a été fait euh... bah merci Nico de nous avoir partagé un petit peu bah ton building bah merci à toi alors si j'ai... parce que moi je sais que j'ai voulu faire cette vidéo parce que moi ça m'inspire en fait de... euh... ce genre de vidéos donc j'espère que ça t'a inspiré euh... à te lancer euh... à te lancer si tu veux te lancer dans le business en ligne bah tu sais que ta pirate marketing dans le... dans... euh... dans le... euh... dans le... comment dire dans la description dans la description après de toute façon je vais mettre tes euh... voilà les gars c'est juste pour vous dire euh... il est parti de zéro euh... euh... reste ça mon gars voilà et après c'est pas... il s'est pas rêvé d'un coup d'arriver à... à louer... ah non les gars il y a eu du boulot bah oui et euh... et euh... et puis taïlande là je suis en train de réfléchir les gars je vous dis euh... c'est vrai que pour 3k euh... euh... donc euh... ouais bon en tout cas les gars euh... c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas de mettre un j'aime si t'aimais ce genre de vidéo euh... et si euh... et j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé et que tu penses peut-être que c'est un fond vert voilà et euh... si tu vas aller plus loin avec moi t'as tout dans la description et les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous ha 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 ha